Nous allons maintenant nous demander d'où vient la valeur. Maintenant on va se poser la question de quoi est fait le bitcoin. D'abord en écoutant Jean-Paul Delahaye, mathématicien, professeur d'informatique à Lille 1, qui va nous parler du contenu en calcul. Et ensuite en écoutant Marc Bonpère, archiviste paléographe, directeur de recherche au CNRS, chair de numismatique à l'école pratique des hautes études, et directeur de la revue Numismatique, qui lui va nous dire ce qu'un numismat peut penser du bitcoin, et là j'en tremble d'avance. Bonjour, je suis très heureux d'être ici, et ce que je vais dire ne va pas être en parfaite conformité avec ce qui a été dit avant, on entend bien, mais c'est bien qu'on ne soit pas d'accord. Et en particulier, je pense que je ne vais pas être tout à fait d'accord avec Ricardo, je pense qu'il y a un côté matériel qui n'est pas subjectif dans le bitcoin, et qui est, ce qui va être ma réponse à de quoi est fait le bitcoin, moi ma réponse c'est le bitcoin est fait de calcul. Alors, j'ai l'habitude de faire des transparents, je n'en ai pas fait, parce que j'en fais beaucoup trop toujours, je vais lire un texte que j'ai préparé, qui j'espère ne va pas dépasser les 15 minutes. Alors le bitcoin, je dis moi c'est comme de l'or, et je vais réfléchir à ce parallèle, mais la substance qui le concerne n'est pas un métal de notre monde physique, mais une entité abstraite, et celle que je vais défendre, celle que je vais dire qui est au cœur du bitcoin, c'est le calcul. Je pense par ailleurs que le calcul est aussi une entité physique, mais c'est un autre problème. Une pièce d'or a une valeur commune qui est acceptée pour plusieurs raisons, dont en particulier celles qui font que les monnaies fiduciaires sont acceptées, mais certainement, une pièce d'or a une valeur commune acceptée, car elle contient de l'or, et qu'il y a une quantité d'or bornée sur Terre, et qu'il y aura une quantité, même quand on en aura extrait d'autres, une quantité d'or bornée définitivement sur Terre. Peut-être que quand on explorera d'autres planètes, on trouvera encore d'autres quantités d'or, mais ça c'est une question qui ne nous concerne pas directement. Concernant le bitcoin, la situation est assez semblable, et ça va étonner, je pense, un certain nombre de gens ici, ce que je vais dire, on ne peut mener en un temps donné qu'un nombre limité de calculs sur Terre. Et il en sera toujours ainsi, même si ce nombre de calculs qu'on peut faire par seconde va s'accroître, que le calcul devienne quantique ou pas, ça n'a rien à voir. Alors je vais justifier ces affirmations, et je vais tenter de les rendre un peu plus précises, en repérant aussi, parce qu'il y a des choses qui, évidemment, ne sont pas à mettre en parallèle complètement, entre l'or et le bitcoin, ce qui diffère entre une pièce d'or et un bitcoin. Alors je vais commencer par faire une hypothèse, simplement pour pouvoir parler simplement. Je vais commencer par admettre que les primitives cryptographiques qui sont utilisées pour faire fonctionner le réseau bitcoin et la blockchain, sont des primitives infiniment solides. Après on verra ce qui se passe quand on prend en compte le fait qu'elles ne sont pas infiniment solides. Donc j'imagine qu'il n'y a aucun moyen jamais de les casser, que le système, ni le système de signature, ni le système de fonction de hachage, etc. Alors il résulte de cette hypothèse que chaque page qui s'inscrit dans la blockchain ne peut l'être qu'en opérant une quantité de calculs impressionnante. Et ces jours-ci, c'était 4 10 puissance 18 calculs de SHA-256, multipliés par 600. Alors pourquoi ? 4 10 puissance 18, c'est 4 milliards de milliards de calculs de SHA-256, c'est beaucoup, et multipliés par 600 parce qu'il y a 600 secondes dans 10 minutes. C'est une valeur approximative, évidemment, mais relativement précise quand même à l'heure d'aujourd'hui. J'évoque la puissance du réseau qui entraîne une dépense d'électricité, ça a été évoqué tout de suite, d'énergie, qui est l'objet de critiques. Cette puissance du réseau est vraiment colossale aujourd'hui. La règle est assez simple, plus vous disposez d'une part importante de cette puissance, plus vous gagnerez de bitcoin. 12,5 toutes les 10 minutes plus les commissions. Statistiquement, vos gains sont proportionnels à votre puissance de calcul de SHA-256, ce n'est pas n'importe quel calcul. Vous menez des calculs qui se mettent dans la blockchain, je vais insister sur cette idée-là, et c'est ce qui en assure la solidité, la solidité de la blockchain. En échange, vous recevez des bitcoins. Dans la blockchain, alors je fais une petite remarque ici, certains préféraient qu'on dise le blockchain, mais ça, je n'y arrive pas du tout. Donc je continuerai à dire la blockchain. Je crois que ça serait plus correct du point de vue du français. Pour casser le protocole, si on ne sait pas casser les primitives, ce que j'ai admis, en fait, il faut s'emparer de la blockchain, et pour ça, il faut, alors, s'emparer de la blockchain, ça veut dire en faire un peu ce qu'on veut, ou au moins rajouter des nouvelles pages comme on le souhaite, il faut avoir une puissance de calcul qui soit équivalente à la moitié de la puissance de la blockchain. On parle d'attaques 51%, et tout le monde sait que Saktoshi Nakamoto, dès 2008, avait compris qu'elles étaient envisageables. Voilà. La distribution des bitcoins entre comptes, qui en détiennent, moi je dis, elle est aussi solide que la localisation des grammes et des kilos d'or en différents lieux, localisation qui détermine les détenteurs d'or. C'est parce que l'or ne peut pas être fait à partir de plombs ou d'autres choses, et parce qu'il est localisé en certains lieux, que les détenteurs d'or sont connus, sont connus, ou plutôt sont figés, fixés. La blockchain joue le même rôle. Tant que la blockchain tient, c'est-à-dire tant qu'on ne peut pas fabriquer une fausse blockchain et la substituer à la vraie, la distribution des bitcoins entre comptes tient. Comme la distribution des grammes et des kilos d'or tient, parce qu'on ne peut pas déplacer instantanément des kilos d'or, ou créer de nouvelles quantités d'or instantanément. Donc, l'analogie que je défends entre l'or et le bitcoin, elle est dans cette matérialité quasi-physique de la blockchain due au contenu en calcul qu'elle a. Pour fabriquer une fausse blockchain, sous les hypothèses que seule sous nos hypothèses, la seule méthode est de calculer au moins autant que ce que les mineurs calculent collectivement pour fabriquer la vraie blockchain. Solidifiée dans la blockchain, il y a un calcul, et c'est lui qui pour l'essentiel rend les comptes, la distribution des bitcoins entre comptes, robuste, et donc produit cette confiance que les utilisateurs ont dans cette distribution des bitcoins entre comptes. Si on suppose qu'ils ont aussi confiance dans les primitifs cryptographiques que j'évoquais tout de suite. Si on interroge cette notion de contenu en calcul et qu'on souhaite la fonder mathématiquement, est-ce qu'on sait le faire ? Alors, je réponds oui. Aujourd'hui, la théorie de la complicité de Kolmogorov donne un moyen de fonder cette notion de contenu en calcul qui, en quelque sorte, garantit la solidité du cahier de comptes, donc de la distribution des bitcoins entre comptes. Alors, la théorie de la complexité de Kolmogorov, tout le monde en a entendu parler. Il y a deux notions. En général, on n'a entendu parler que de la première. Il y a la notion de complexité de Kolmogorov d'un objet numérique. Un objet numérique, donc une photo, un morceau de musique numérique, un film, etc. Sa complexité de Kolmogorov, c'est la taille du plus petit programme qui l'engendre. La taille, c'est-à-dire le nombre de bits si on écrit des programmes avec des suites de 0 et de 1. On s'est fixé un langage, évidemment. La première remarque, c'est de dire oui, mais si on change de langage, la taille du plus petit programme qui engendre l'objet numérique change. La première chose qu'on fait en théorie complexée de Kolmogorov, c'est de démontrer que quand on change de langage, la taille du plus petit programme ne change pas beaucoup. Alors cette notion de complexité de Kolmogorov d'un objet fini, elle mesure son contenu en information. On dit aussi son contenu incompressible en information. Ce n'est pas la notion dont nous avons besoin ici. Mais on s'en approche. Charles Bennett, c'est quelqu'un qui est un physicien, mais qui a remarquablement bien compris tous les problèmes liés à la théorie du calcul, qui est l'inventeur de la cryptographie quantique, enfin le co-inventeur de la cryptographie quantique, s'est inquiété de cette inadéquation de la complexité de Kolmogorov pour mesurer un contenu en calcul. Quand les biologistes parlent de la complexité d'un être vivant, ils ne parlent pas du contenu en information. Dans une suite aléatoire, il y a beaucoup de contenu en information, mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation complexe. Quand les biologistes parlent de la complexité d'un être vivant, ils parlent d'autre chose. Alors, ils ne parlent pas de la complexité de Kolmogorov. Et cette notion que Bennett, pour laquelle Bennett a proposé une définition mathématique, c'est la profondeur logique, qu'aujourd'hui on appelle la profondeur logique de Bennett. Alors, en première approximation, je ne vais pas présenter cette théorie, c'est le temps de calcul du programme minimal, celui qui détermine la complexité de Kolmogorov. C'est pour ça que les deux notions sont liées. Ce temps de calcul est faible pour les objets simples, par exemple, 1000 zéros ou 1 milliard de zéros. C'est très simple, le temps de calcul est assez faible par rapport à la longueur de la suite. Pour un objet aléatoire aussi, contrairement à la complexité de Kolmogorov, qui pour un objet aléatoire, est très grande. Toutes sortes d'arguments, et alors, pour ne pas prendre trop de temps, je vais peut-être en sauter un, toutes sortes d'arguments ont été présentés par Bennett et sont utilisés pour défendre cette idée que la profondeur logique de Bennett, c'est une notion qui est valide à la fois comme contenu en structure, richesse en structure d'un objet numérique, et comme contenu en calcul, les deux choses étant peut-être assimilables l'une à l'autre. Alors, un des arguments qu'évoque Bennett, que je vais citer parce qu'il est quand même assez frappant, c'est celui de la loi de croissance lente. Donc, il démontre, à propos de sa notion, que j'ai présentée de manière un tout petit peu simplifiée, il démontre que dans un dispositif qui évolue de manière déterministe, alors on peut imaginer que c'est une sorte de micro-univers, la profondeur logique ne peut s'accroître que lentement. Et il en va de même, d'ailleurs, dans un dispositif qui serait probabiliste, sauf cas tout à fait exceptionnel, mais infinitismal, avec une probabilité infinitisimale, le dispositif ne peut pas voir sa profondeur logique de Bennett donc croître rapidement. C'est une sorte de traduction en théorie de l'information, en théorie du calcul, de pas de génération spontanée, la fameuse règle pour laquelle Pasteur s'est battu. Loi de croissance lente, ça veut dire quelque chose qui est tout à fait intuitif, le contenu en calcul d'un objet, sa richesse en structure, et tout le monde ressent bien la vérité d'une telle loi, ne peut s'accroître que lentement. Tout d'un coup, il ne peut pas apparaître une génération spontanée, les rats qui naîtraient d'un paquet de chiffons ou de choses comme ça. La complexité, le contenu en calcul d'un objet fini, ne peut croître que lentement. Ce n'est pas surprenant pour une notion de contenu en calcul. Ce qui est remarquable, c'est que Bennett ait pu prouver cette loi pour sa profondeur logique. Ce qui confirme, ou du moins donne la pensée qu'il n'est peut-être pas complètement dans l'erreur. Alors, revenons à la blockchain. Ce que contient la blockchain, donc une sorte de métal dont elle est faite, je dis, c'est de la profondeur logique. Le bitcoin tient parce que la profondeur logique de la blockchain est grande et s'accroît au fur et à mesure qu'on calcule des SHA-256. Peut-être que finalement, ces calculs ne sont pas si absurdes que ça et que brûler de l'électricité pour accroître le contenu en calcul de la blockchain, ce n'est pas si absurde que ça. Donc, moyennant les hypothèses de robustesse, des primitifs cryptographiques que j'ai mentionnés, que j'ai admis jusqu'à présent, la solidité du protocole se pèse en pesant son contenu en calcul, que j'ai rappelé tout à l'heure en nombre de calculs du SHA-256, qu'on mesure aussi en profondeur logique de Bennett si on veut un concept mathématique qui soit adéquat. Notons d'ailleurs une chose assez remarquable qui m'a frappé quand j'ai compris ça, c'est que le critère de choix quand plusieurs blockchains sont présents sur le réseau, quand on parle de fork, c'est justement le contenu en calcul, le contenu en SHA-256. Et ça, ça illustre une idée très simple, c'est que Nakamoto, ou plutôt ceux qui ont implémenté, parce qu'il y a eu une petite hésitation dans les premières versions du Bitcoin, des protocoles, Nakamoto, en fait, en faisant, en concevant son réseau et en décidant cette loi de choix quand il y a plusieurs blockchains qui sont simultanément présentes, avait une compréhension théorique, très claire, que c'est le contenu en calcul qui doit déterminer la valeur de la blockchain et le choix d'une blockchain pour empêcher qu'une fausse blockchain se substitue à la vraie. Oui, le Bitcoin repose sur quelque chose de matériel, de quasi-matériel, du contenu en calcul. Alors, du point de vue de l'histoire de l'humanité, c'est la première fois, je crois, qu'un objet et qu'un système qui vaut aujourd'hui, alors je ne sais plus, c'est 36 milliards de dollars, sauf si ça a changé depuis tout à l'heure, s'appuie sur l'impossibilité qu'il y a à mener à moindre coût un ensemble volumineux de calculs. Question, alors, c'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Peut-il exister d'autres monnaies cryptographiques dont la robustesse ne s'appuie pas sur un contenu en calcul ? C'est la question des algorithmes de consensus. Est-ce qu'il y a d'autres algorithmes de consensus qui peuvent tenir aussi bien ? Alors, je ne fournirai pas une réponse définitive à ça. Je m'interroge sur cette question-là et je me demande si quand on veut remplacer l'algorithme de consensus basé sur les preuves de travail du Bitcoin, on n'introduit pas soit une faiblesse, soit des hypothèses sur la confiance qu'on va accorder à certains acteurs ou la confiance mutuelle que certains acteurs vont avoir les uns vis-à-vis des autres, comme c'est le cas pour le fonctionnement de Ripple, si j'ai bien compris. C'est une question plus que délicate puisque justement, on peut remarquer aussi qu'aujourd'hui, les deux principales monnaies cryptographiques, celles qui cumulent à elles seules plus de 75% de la capitalisation de toutes les monnaies cryptographiques, fonctionnent sur un système de preuves de travail et donc sur un système que moi, j'appelle un système de contenu en calcul. Ce n'est peut-être pas par hasard. Maintenant, on peut rechercher d'autres algorithmes de consensus et prouver ou tester, voir s'ils tiennent le coup. Alors, affinons encore, je vais, un petit peu, la comparaison entre l'or et le bitcoin. Évidemment, les deux choses, le parallèle que j'ai fait à ces limites. La première limite, c'est la fragilité des primitifs cryptographiques que pour l'instant, j'ai supposé totale. Ça correspondrait à quoi vis-à-vis de l'or si on poursuit la comparaison ? Vis-à-vis de l'or, ça correspondrait à la possibilité de fabriquer de l'or à partir du plomb. Si quelqu'un réussit à moindre coût à fabriquer de l'or à partir du plomb, le cours de l'or va sans doute baisser rapidement. Si quelqu'un arrive à casser une primitif cryptographique, ça risque même d'être encore plus grave que pour l'or puisque cette fois-ci, la création, la tenue du réseau n'existera plus et ça serait un petit peu comme si tout d'un coup des milliards de tonnes d'or étaient créés instantanément sur Terre. Donc, la matérialité de l'or qui détermine qui en possède a son équivalent dans la matérialité du calcul dans la blockchain. d'autres petites différences qu'on peut noter je vais encore parler de trois minutes les bugs ah oui, s'il y a un bug dans l'implémentation des programmes qui font fonctionner le réseau des clients ça va être un problème. Autre problème les pannes graves qu'il pourrait y avoir dans le réseau et puis autre problème aussi qui je crois est assez propre au Bitcoin c'est l'incapacité sociale qu'ont eu jusqu'à présent les acteurs principaux à s'entendre pour décider d'augmenter la taille des pages. Est-ce que c'est quelque chose qui nuit au Bitcoin ? Alors certains vont le contester peut-être moi je pense que ça nuit beaucoup au Bitcoin et d'ailleurs il y a une sorte de critère numérique très simple qui le montre il y a 6 mois la capitalisation des Bitcoins représentait à peu près 90% de la capitalisation de toutes les monnaies cryptographiques aujourd'hui c'est 50% le Bitcoin recule ou alors les autres monnaies cryptographiques progressent mais il y a un problème qui à mon avis est lié d'ailleurs à cette limite de la taille des pages qu'on n'arrive pas à franchir. Alors autre différence entre le Bitcoin et l'or c'est la dernière que je vais mentionner c'est elle a déjà été mentionnée plusieurs fois c'est que le Bitcoin circule beaucoup plus facilement on peut envoyer en quelques minutes l'équivalent d'un million de dollars ou d'euros de France en Australie ou tout ce qu'on veut alors peut-être que cette facilité avec laquelle on peut faire circuler les Bitcoins se retournera contre lui je crois que c'est justement le problème des ransomware si des ransomware se font payer en Bitcoin c'est bien à cause de cette fluidité en plus de l'anonymat bien évidemment qui permet de passer en quelques minutes des sommes importantes entre Tokyo et Melbourne etc. Ne faut-il pas craindre et là j'ouvre une parenthèse ou souhaiter qu'un jour cela énerve un peu les autorités politiques policières ou judiciaires qui alors engageraient une lutte à mort contre le Bitcoin et des monnaies cryptographiques du même type je crois personnellement que oui je crois que c'est à craindre ce qui s'est passé il y a 15 jours à propos du ransomware WANA CRIP je crois le démontre d'une certaine façon j'arrive à ma conclusion oui il y a un sens sérieux à dire que le Bitcoin est de l'or numérique il y a une sorte de métal dans la blockchain qui fige la distribution des Bitcoins entre comptes comme la distribution des grains d'or est fixée par la localisation spatiale qu'elles ont mais le Bitcoin est aussi autre chose que de l'or il est computationnel et informationnel il correspond à un nouvel état du monde dans lequel les réseaux sont aussi importants que l'oxygène de l'air ou les minerais cachés sous terre sans les réseaux le Bitcoin n'existe pas bien sûr mais sans ces réseaux notre monde peut-être non plus n'existe pas donc de ce côté là il n'y a peut-être pas trop de crainte à avoir dans l'immédiat pour le numismat puisque l'orateur suivant on va parler de numismat j'avoue que je m'interroge est-ce qu'on peut collectionner les Bitcoins et essayer d'avoir un exemplaire de chacune des monnaies ou est-ce que plutôt pour le numismat l'équivalent de sa collection ça ne serait pas plutôt de collectionner des blockchains je pose la question merci Jean-Paul Delahaye Marc tous les regards sont vers toi parce que là il a été question beaucoup d'or et on arrive de choses sérieuses donc de quoi est fait le Bitcoin et je rajouterai la question en second point inversé de quoi est faite la monnaie métallique de quoi est fait le Bitcoin vous l'avez dit de calcul et j'ai donc aussi noté la question que vous posiez à mon endroit pour un numismat est-ce un objet de collection alors je donnerai un élément de réponse en me référant aux grandes collections d'institutions de conservation le British Museum possède un Bitcoin qui a été exposé d'abord sous forme de la clé publique avec sur le cartel d'explication des informations sur la chaîne et les transactions dans lesquelles il a été engagé puis aussi le British Museum expose des jetons dans le catalogue token comportant une indication de valeur le B un B et sur l'autre face un hologramme des éléments de code de la clé je reviendrai en conclusion sur ce type d'objet à la bibliothèque nationale de France le cabinet des médailles a engagé depuis déjà un certain temps un processus pour acquérir un Bitcoin mais ça semble complexe administrativement mais aussi parce que l'idée est d'archiver la blockchain tout entière au moment de la transaction donc ce serait une collection qui correspond à ce que vous évoquiez les numismats s'intéressent au Bitcoin il y a une communication qui vient d'être publiée dans le bulletin de la société française de numismatique mais une communication qui avait été prononcée à la séance du 1er avril 2017 qui portait sur une comparaison entre les monnayages orientaux de tradition chinoise et notamment cette tradition de fonte privée dans des officines tolérées mais toujours à la merci d'une politique impériale plus volontariste et c'est de ce point de vue que j'ai donc retenu que le Bitcoin était fait de calcul de temps de travail de machine et de façon donc on peut à peu près évaluer mais donc aussi d'électricité et de fermes de minage et là ne serait-ce pas un point de fragilité supplémentaire par rapport à ce que vous avez relevé parce que cela implique un ancrage physique dans des espaces régaliens de souveraineté qui peuvent réagir alors j'ai surtout entendu que le Bitcoin marquerait une sorte de grand retour de la matérialité perdue perdue depuis le temps de la monnaie métallique et peut-être un peu de la monnaie convertible et par-dessus le temps des monnaies dématérialisées des monnaies de banque des monnaies scripturales que je laisse aux économistes et aux historiens de la monnaie et du coup le numismat se sent un peu plus à l'aise vous avez développé donc la comparaison entre le Bitcoin et l'or et ça a été évoqué dès la première diapositive qui nous a été présentée cet après-midi donc la matérialité du métal précieux et le vocabulaire même du Bitcoin y invite avec cette notion de mine qui pour moi évoque toute la chaîne non pas la blockchain mais la chaîne opératoire qui conduit techniquement du minerai au métal puis à la monnaie donc cette comparaison est au cœur déjà de la présentation du Bitcoin et vous avez évoqué la quantité d'or dans la croûte terrestre qui est évaluée par les géologues comme une quantité finie de même pour la quantité de Bitcoins et donc pas ni pour l'un ni pour l'autre pas de risque de planche à billets et la matérialité est aussi un moyen de limiter la fraude avec donc l'or brillant sonnant et pesant et trébuchant mais y compris même dans le développement de l'histoire monétaire avec l'évolution de la forme même de la pièce qui est devenue ronde bordée d'un cercle de grainti puis d'une tranche elle-même cannelée ou inscrite de façon à éviter le rognage sur l'unité monétaire et vous avez montré comment le Bitcoin porte de même en lui sa validité et que la solidité de les blockchains apparaît toute métallique bon on pourrait continuer ce jeu de comparaison plus loin toujours plus loin peut-être trop loin et je reste sur cette comparaison avec l'or pour vous demander dans quelle mesure il s'agit d'une comparaison terme à terme pour chaque point du fonctionnement d'une monnaie or ou si c'est plutôt une analogie servant à illustrer voire à fonder la valeur du Bitcoin alors je je souligne que certains des points que vous avez évoqués dont je ne sais plus si vous aviez parlé de la difficulté d'utiliser le Bitcoin pour pour des petites transactions avec l'or ça c'était déjà la même chose et puis le risque de fabrication d'un or de synthèse a été un fantasme des époques de la monnaie métallique transmutation des métaux d'or alchimique on y croyait on y a investissé plus ou moins secrètement mais apparemment le risque ne s'est jamais concrétisé donc je ne sais pas si le risque est plus plus grand dans le domaine cryptographique or en alchimie l'or est symbolisé par un soleil celui du roi soleil dont la devise nec pluribus impar préside cette journée alors je laisserai une comparaison et un exemple de Louis XIV pour venir tout de suite aux deux second points à moi de répondre à la question de quoi est faite la monnaie d'or des romains ou des rois de France qu'est-ce qui la rapproche ou qui la différencie des bitcoins alors je ne vais pas présenter une théorie de la monnaie métallique et plus que schématiquement je n'évoquerai ni ni Aristote et les fonctions de la monnaie ni Thomas d'Aquin ou Nicolas Auresme et je n'entrerai pas non plus dans les dimensions de dette de confiance de souveraineté qui place la monnaie au cœur des sociétés pour les périodes antiques et médiévales les historiens fonctionnent et raisonnent avec des oppositions qui ont déjà été évoquées monnaie marchandise monnaie lingot ou marchandise nuance-t'on même parfois et monnaie signe valeur intrinsèque fiduciarité spécialiste du Moyen-Âge j'ajouterai aussi la tension entre monnaie réelle monnaie de compte et en ce domaine l'hypothèse des historiens est qu'il y a toujours qu'il y a toujours eu une monnaie lien faisant le passage entre monnaie réelle et monnaie de compte cela semble une vérité historique mais aussi une vérité de représentation mentale les jeux savants des comptables des banquiers des financiers restaient ancrés sur l'image qu'ils avaient de la pièce de monnaie métallique et à ce titre le numismat j'espère encore quelque chose à dire donc j'ai relevé un certain nombre d'exemples que je vais vous présenter avant même qu'on ait lancé cette comparaison entre or et bitcoin y compris pour les monnaies papier ou numérique les économistes réfléchissant sur la monnaie recourent à des métaphores renvoyant à la pièce de monnaie alors l'exemple de l'image des deux faces indissociables de la monnaie et là lisant récemment un passage de la monnaie dévoilée par ses crises de Bruno Therré j'ai noté qu'il reprenait et développait une métaphore due à un autre économiste d'un côté sur la monnaie la marque de l'état rappelant que la monnaie fonctionne dans une société en mettant en relation des personnes de l'autre l'indication de la valeur dans un système de valeur indépendant de ces personnes et en reprenant cette métaphore qu'il file il signale qu'il ne faut pas oublier la troisième face de la monnaie la tranche c'est-à-dire l'épaisseur qui en manifeste la matérialité pesante alors est-ce qu'il s'agit de simples métaphores ou est-ce qu'on en a vraiment besoin pour avoir une explication de ce qu'est la monnaie une explication toujours fondée sur une représentation de la pièce de monnaie alors avec cette interrogation je reviens vers les sociétés antiques ou médiévales pour rechercher un peu quelles sont ces représentations véhiculées par les monnaies le premier élément interrogé c'est bien sûr le vocabulaire et on observe le même jeu de métaphores bon dès Aristote et les grecs rapprochent l'étymologie de nomisma la monnaie et de nomos la loi la loi lex en latin et c'est ce terme qui désigne dans les textes monétaires médiévaux le titre de fin le bon alloi de la monnaie la loi ou la loi c'est à dire l'aspect peut-être le moins manifeste de la monnaie sa teneur en métal précieux qui était l'objet privilégié des manipulations monétaires opérant sur la matérialité de la monnaie second exemple ce niveau d'utilisation symbolique de la monnaie dans sa matérialité j'évoquerai chez les théologiens du Moyen-Âge le parallèle qui est fait entre la monnaie et l'hostie comme élément de de passage et ce parallèle il a son pendant aussi sur le plan matériel les hosties de la première partie du Moyen-Âge ont la dimension des deniers les petites pièces d'argent qui étaient seules à circuler à cette époque puis quand à partir du 13e 14e siècle sont frappées de grosses pièces d'argent et d'or ces petites hosties et c'est bien visite dans l'iconographie sont remplacées par de grandes hosties estampées d'images troisième exemple les interprétations données au choix des motifs figurant sur les pièces ce qu'on appelle les types monétaires aussi bien les interprétations voulues par les autorités que celles qui sont reçues supposées ou fantasmées par les utilisateurs et alors là je vous lis un petit extrait d'un traité arabe le livre des beautés du commerce et j'aurais pu vous projeter l'image de la pièce correspondante un jour un dirham de Ghazna parvient à Tripoli de Syrie ayant d'un côté un cavalier sur un cheval bien harnaché et de l'autre un taureau cela signifiait d'une part qui garde ce dirham et ne le dépense que quand le bon sens et la religion l'exigent et comme ce cavalier sous lequel se trouve un cheval complaisant est noble et qui peut se rendre où il veut et d'autre part qui s'en sert sans mesure et ne connaît pas sa valeur et comme ce taureau en ce qu'il n'a pas de puissance de jugement et qu'il ne sait pas où il va et où il pourrait aller et dans le même ordre d'idées un dernier exemple pour terminer ces exemples dans la peau de chagrin Balzac précise de même que les monnaies présentent deux propriétés correspondant à deux types d'utilisateurs tout d'abord elles sont plates ce qui permet de les empiler et de les accumuler mais elles sont aussi rondes ce qui leur permet de rouler de circuler et de se diffuser pour conclure c'est sur cette part de matérialité comme support infini de représentation qui est fourni par la pièce de monnaie métallique qui me revient maintenant d'interroger le bitcoin il y a bien des éléments de matérialité retrouvés dans le bitcoin en revanche me semble-t-il il manque toujours d'incarnation de matérialité en tant que support de représentation symbolique et il suffit de regarder les représentations matérielles du bitcoin sur des pièces ou des cartes de paiement ces objets qui nous parlent plus de nous et de nos représentations de la monnaie que du bitcoin lui-même ils sont j'allais dire ils singent nos moyens de paiement cartes pièces bon le sigle même du bitcoin est calqué sur celui du dollar la pièce présentée au british museum bon j'allais dire elle me fait plutôt penser à la pièce de pixou puisqu'on parlera de tintin tout à l'heure je me permets cette comparaison ou à un jeton de jeux de jeux de monopolis ou même d'achats dans le monde des jeux en ligne et donc à la différence de ce qui se passe avec la monnaie métallique qui reste la référence mentale je ne vois pas émerger vraiment de représentation nouvelle permettant d'ancrer le bitcoin dans une société nouvelle et de constituer cette société autre qu'une communauté de joueurs ou peut-être s'agit-il d'une nouvelle société mathématique mais là je n'en suis pas et de ce point de vue je vois que Jacques Favier se lève je peux lui dire que j'apprécie particulièrement les petits billets qu'il publie et qui contribuent à donner toute cette épaisseur historique avec un foisonnement de références à l'approche du bitcoin merci merci Marc merci 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 Merci.